Marie ? Oui, je vais repartir sur ce que M. Yannick vient à l'instant. On n'a rien à faire avec Marie. Je ne suis pas d'accord. La dernière victoire que nous avons obtenue, c'était contre le contrat premier embauche des jeunes. C'était en 2006. Et nous avons eu 4 mois de lutte. 4 mois où nous avons été plusieurs fois plusieurs millions dans la rue avec les jeunes et les salariés et une intersyndicale, un peu comme celle d'aujourd'hui où il y avait toutes les organisations syndicales de salariés, les organisations lycéennes et les organisations étudiantes. Et on a gagné. Et non seulement on a gagné, mais on a gagné après que la loi ait été promulguée. La loi avait été promulguée. Et on a vu le président de la République, Chirac, et le premier ministre, qui ont dit « On vous demande de ne pas appliquer la loi ». Moi, militante syndicale, je n'avais jamais cité l'expérience unique. 1995. Reparlons de 1995. Il y avait une grève puissante et reproductible chez les cheminots, à EDF, dans les BTT. Au-delà, c'était beaucoup plus compliqué. Mais par contre, il y avait une telle identification, dans les petites boîtes, dans les boîtes du privé, là où les salariés souffrent, etc. Un tel soutien populaire, d'abord la force des manifestations, et en même temps, un soutien populaire. Partout où on allait, on ne parlait que de ça. D'ailleurs, c'est là qu'a été employé pour la première fois le terme « grève par procuration ». Eh bien, Juppé a cédé. Et pourtant, il était droit à s'en lancer l'autre, hein, Juppé. Eh bien, il a cédé. Donc, moi, je crois, évidemment, on a tous envie de mouvements très importants. On passe à mai 68, on passe à 36, aux grèves, etc. Mais voilà, on est en 2023. Le salariat a changé. La majorité des salariés, aujourd'hui, travaillent dans des petites boîtes. Ils ne travaillent pas dans des grandes. Ils sont pris à la gorge sur beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup moins de solidarité dans la société qu'il n'y avait avant. Il faut que les modes d'action s'adaptent à ce que les gens veulent, peuvent faire, à la façon dont, eux, ils veulent l'avenir. S'ils décident de se mettre en grève au point du fil, tant mieux. Mais on ne va pas leur dire « grève au point du fil, ou là ». Il y a d'autres modalités. Et moi, je pense que, pour l'instant, cette idée des manifestations, appuyée sur des mouvements de grève partout où les salariés le décident, voire d'autres modalités d'action, c'est quelque chose qui peut nous aider à enraciner le mouvement, aller l'arrière et, au final, la gagner. Alors, je m'étais inscrite, je ne veux pas dépasser mes trois minutes. Je ne suis pas là-dessus, parce que je ne savais pas que cette question allait venir. Mais, en même temps, ce pourquoi je m'étais inscrite, ce n'est pas très loin de ça. C'est que je pense que la façon dont le gouvernement oriente maintenant le débat, parce qu'il commence à être en difficulté, on le voit, il y a des divisions qui commencent à se faire jouer, donc il essaye un peu de faire apparaître une discussion possible sur quelques aspects annexes de la réforme pour tenir sur les 64 ans. Et je pense que nous, notre mouvement, il va falloir qu'on soit capable d'engranger tous les bougets qu'il peut y avoir, tous les bougets positifs qu'il pourrait y avoir. Il se peut qu'il y en ait, par exemple, sur la pénibilité. Il se peut qu'il y en ait, je ne suis pas sûre, mais il se peut qu'il y en ait sur la pénibilité, sur un certain nombre d'aspects. Il faut qu'on soit capable de dire, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre mobilisation, mais ceci dit, on ne lâche pas sur les 64 ans. Ce n'est pas du donnant-donnant, des 64 ans, on tient ferme, parce que c'est ça, on tient ferme pour les rejeter, bien sûr, parce que c'est ça qui unit le mouvement. Ces 64 ans, ça crée quelque chose, alors voilà, je veux dire, toutes les réformes précédentes, il y a eu 8 réformes qui auraient été faites contre le peuple français. Aucun, tous les gouvernements ont perdu les élections qui ont suivi, tous, sans exception. Le problème, c'est que ça a favorisé Marine Le Pen et le Front National. Et donc, là, il faut que ce mouvement, il arrive au succès, et à un succès qui, en même temps, conforte les organisations qui veulent vraiment une transformation démocratique, sociale, anticapitaliste, qui corresponde à ce dont le peuple, les travailleurs ont véritablement besoin, sans tomber dans des solutions telles que celles qui sont réconisées, par exemple, le Front National, qui sont en train de se faire. Voilà, je m'arrête, mais je pense qu'on est à un moment où il faut réfléchir à ça. Je voudrais poser une question concernant ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des surpagnes, comme ça, avec, puisqu'ils avaient, aux Etats-Unis, un phénomène de capitalisation, etc., et donc, à un moment donné, je veux dire, des entreprises ont très failli, donc les gens n'ont pas touché leur retraite, et du coup, en fait, ils se sont retrouvés à la rue, parce qu'ils avaient le crédit, et il y a un film qui montre ça, je veux dire, il y a des communautés en mobil-hommes, qui se redouffent, et puis, en fait, ce sont les gens qui ont subi la crise des surpagnes. Alors, il y avait, j'avais posé la question, à un moment donné, dans une ville touristique, un cafetier, et je lui avais demandé, mais vous, vous souffrez des surpagnes ? Ah non, il me disait, c'est fictif, c'est de l'argent, je veux dire, c'est pas matériel, quoi, je veux dire, et quelques temps après, il faisait un article dans le journal, parce que, vous voyez plus, c'est des clients, parce que ces clients, et bien, eux, ils étaient dans l'avenir, bon, ça, c'était ma première, ensuite, quand je regarde un petit peu, enfin, quand j'écoute tout le monde, je me dis, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup que de demander, enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas tenter le coup plutôt que de demander une retraite, de rester à la retraite à 62 ans, de revenir à la retraite à 60 ans, parce que tout le monde, franchement, est-ce qu'économiquement, est-ce qu'économiquement, on peut y arriver ? Bah oui, parce que, franchement, étant donné la pénibilité, ce que font les retraités une fois qu'ils sont retraités, parce que, finalement, je le disais, bon, les retraités vont surtout syndicaliser, parce que, finalement, ils sont leur propre patron, et ils ne travaillent pas trop, donc ils se sont là, ils ont arrêté à un moment donné. Et voilà, c'est des choses comme ça. Alors, sans compter, je veux dire, dans les régimes spéciaux, je pense que c'est le troisième point pour les régimes spéciaux, je vous dis que c'est dans les détails que se cache le loup, dans les détails, vous avez fait ce qu'ils disent, le service actif, le service sédentaire dans certaines professions, et bien, c'est une petite phrase, mais ça, si vous avez cette petite phrase, si vous êtes dans le service actif, si vous avez travaillé en Europe, si vous avez travaillé en Europe, si vous avez travaillé à l'aide de soignante en Angleterre, et que vous êtes dans le service actif en France, et bien, la retraite en Angleterre, c'est 66 ans pour les femmes, 67 ans pour les hommes, vous voyez, à ce moment-là, vous touchez quoi ? À la retraite, vous touchez quoi ? Vous devez attendre, vous êtes handicapé, vous avez des problèmes, je veux dire, vous avez une maladie, franchement, vous allez vivre pendant, avec 500 euros, de payer un loyer, risquer de se retrouver à la rue, voilà, voilà les problèmes qu'on a, donc il faut se battre, et voilà, il faut continuer la lutte. Je crois que, Pierre, tu peux reposer ta question, parce que je pense que les gens n'ont pas entendu la question. Ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas, dans un délai à fixer, enfin, il faut y travailler, pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas de faire un régime unique de retraite basé sur le système actuellement le plus avantageux, qui est, je crois, celui de la fonction publique ? Voilà, je ne sais pas. Moi, je suis affilié, je suis affilié au régime militaire, ma pension a été calculée sur le salaire, le nombre de salaires, en enlevant les primes, donc c'est moins élevé. J'ai également une pension, je suis un ancien marin, j'ai également une pension de l'établissement des invalides de la marine, ça s'appelle comme ça, et elle aussi calculée selon à peu près pareil que le régime militaire, puisque au départ, les deux choses étaient mêlées. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas envisager de créer des régimes comme ça, qui me semblent logiques et qui donnent une bonne position aux retraités par rapport aux actifs. Voilà. Alors, l'économiste... ... ... ... ... Attendez, j'ajoute qu'à l'époque, on travaillait à la main pour faire tous ces trucs-là, et maintenant, avec l'informatique et les algorithmes, c'est peut-être plus facile de trouver la solution. Oui, je ne sais pas répondre à votre question, parce qu'elle est très compliquée, et je pense qu'elle est... Elle se situe sur deux plans, et c'est la conjugaison de ces deux plans qui rend la chose difficile. Premier plan, on a effectivement un grand nombre de régimes différents dans notre système de pension global, qui est le fruit de l'histoire sociale. Il n'y a pas eu, à un moment donné, un système de pension créé... Allez, tout le monde... Ça s'est échelonné depuis le début du 20ème siècle, jusqu'à une première grosse forme d'unification, qu'est le système social après la Seconde Guerre mondiale. Mais, sont subsistés certains régimes qui dataient d'abord, et qui rétoplaient aux particularités des professions de l'époque. Ces professions se sont transformées, et aujourd'hui, c'est... Tant que toutes les réformes sont des réformes pour rabaisser les droits de tout le monde... Alors, un coup, c'est les uns, ou c'est les autres, mais au total, c'est tout le monde... Tant que les réformes vont dans ce sens, c'est compliqué de dire, bon, on va supprimer les régimes spéciaux, ok ? Bon, parce que justement, ils avaient réussi à garder son davantage. Donc ça, c'est la première chose qui est compliquée, tant qu'on est dans cette phase où ça va à reculons. Bon, il y a un deuxième problème, et qui était sous-jacent aux dernières interventions, et que votre question ravive. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, bon, pour le dire crumant, est-ce qu'on peut revenir à 60 ans, et à 40 ans de cotisation, et voir certains syndicats, notamment, à 37 ans et demi ? Bon, est-ce qu'on peut ? Oui. On peut tout, on peut tout, mais pas à n'importe quelle condition. Dans la situation actuelle, le rapport de force imposé par 40 années de politique néolibérale, maintenant, ça fait 40 ans, hein, au moins. Le rapport de force fait que le partage entre capital et travail suscitait un niveau historiquement très bas. Et donc, il faut faire bouger ce curseur. Si on ne fait pas bouger ce curseur, on ne peut pas revenir à 37 ans et demi de cotisation. Ça, ce n'est pas vrai. Pour y arriver, il faudrait bouger ce curseur. C'est-à-dire faire remonter, et l'emploi, et les salaires, et surtout l'emploi. Tant qu'on a 5 millions et demi de chômeurs, on a 5 millions et demi de chômeurs, hein, et on va faire travailler plus longtemps les gens. On a 5 millions et demi de chômeurs, donc tant qu'il n'y a pas une remontée très importante de l'emploi, le curseur ne bouge pas, parce que quand il y a tant de chômage, les salariés ont moins de rapports de force pour faire aboutir la remontation du salaire, et donc, par contre-coup, les cotisations sociales n'augmentent pas, etc., etc. Donc, c'est ça, le problème. On peut tout, mais sauf qu'il faut le rapport de force pour faire bouger ce curseur-là, pardon de me répéter. Parce qu'il faut savoir que revenir à 60 ans, à l'âge illégal, et revenir à 40 ans d'économisation, et à fortiori à 37 ans et demi, ça demande un déplacement de sommes importantes dans la richesse produite. Bon, tout à l'heure, tu disais, le capital nous a volé. Oui, il nous a volé environ 5,2% de la richesse totale par an, depuis 40 ans. Bon, on reprend le capital, j'ai déjà volé, et c'est en comptant dans l'Oriot. Par contre, on peut faire bouger le curseur pour les années à venir, ça oui. Mais, si on veut récupérer simplement 5 points de pourcentage de la richesse, on produit 2 500, donc, ce que tu as dit, 2 300, c'était déjà avant le Covid, bon, maintenant, c'est autour de 2 500, 5 points, c'est 125 milliards. Donc, déplacer 125 milliards de coûts. Bon, alors, déplacer 125 milliards de coûts, ça veut dire que, pour financer la retraite à 60 ans, à 30 ans, à 40 ans de cotisation. Donc, 125 milliards, ça veut dire que c'est pas rien faire déplacer ce montant-là. Et, en plus, en plus, on a un hôpital délabré, on a une école qui est pas loin de suivre le même délabrement complet, donc des investissements collectifs massifs à compter, ce qui veut dire un déplacement supplémentaire du curseur. Dans le même sens, le précédent. Bon. Il va falloir, pas un million et demi ou deux millions dans la rue, mais dix millions. Dix millions. Donc, faire bouger le rapport de force à ce niveau-là, c'est... Bon, maintenant, on peut se dire, on peut voir ça en tendance longue, on ne peut pas obliger de tout, comme ça, à réussir du premier coup. Donc, ça peut s'étaler des marques de force sur des années au bord des décennies. Mais bon, ça nous donne une idée de l'ampleur des... Et quand on nous dit qu'en plus, quand on nous dit en plus, tous les experts, le GIEC nous le dit, pour faire ce réchauffement climatique, il faut des investissements écologiques, entre guillemets, qui se montent sans doute aussi à hauteur de 5% de la richesse totale dans tous les pays du monde. Donc, vous ajoutez deux ou trois fois 5%, ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire que la transformation sociale va s'étaler sur des années, sur des années, très certainement. Et donc, plus on gagne aujourd'hui, mieux c'est pour les prochaines années. Mais bon, voilà pour l'ampleur des tâches à accomplir. Donc, tu as une seconde pour poser une question. Après, je vais vous dire malheureusement. Il y a un truc dont on ne parle pas, et moi, je le vois venir depuis des années, parce que la retraite fait partie du pacte social, notre système issu du CNR. Il faut quand même savoir que depuis quelques années, le gouvernement permet aux salariés de prendre des jours de repos, des jours de congés pour le mettre sur les comptes épargnés de temps. C'est un tour de passe-passe pour partir plutôt à la retraite. Moi, je le vois bien venir sur revenir en 1936 ou en 1981, 4 semaines ou 3 semaines de congés payés. Parce que ça, personne ne le voit venir, mais il y a les retraites, mais c'est le système social qui va s'effondrer. Bon, l'hôpital, nous n'en parlons pas. C'est ta question. Voilà, c'est ça. Je voulais savoir s'il y a des 100 accueils ou quoi j'ai payé. Puisque tant que j'ai dit ça... Je ne pense pas que ça soit dans les vues prochaines. En revanche, il faut connecter la réforme des retraites à ce qui vient de se passer sur l'assurance chômage. Et d'ailleurs, il y a une concomitance qui est doublante. C'est-à-dire qu'on réduit le montant des pensions et après on réduit dans une deuxième réforme la durée pendant laquelle vous touchez votre montant réduit. Donc c'est double peine. Double peine et ça va contribuer à élargir et à approfondir le sens de pauvreté dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Donc il y a ces deux réformes qui sont en cohérence. Et si on se rappelle la loi El Khomri et les ordonnances Macron qui ont suivi la loi El Khomri dans les quinquennats précédents, tout ça entre en cohérence. Ça c'est vrai. Un peu vite et tout le monde. Juste pour compléter, alors il y a l'analyse, j'allais dire, pragmatique de l'économiste et il y a une analyse peut-être plus optimiste du politique. C'est-à-dire que sur le déplacement des masses d'argent et c'est aussi les raisons de la réforme que je l'évoquais à l'instant, c'est écrit dans l'Étude d'Impact. C'est que cette réforme des retraites et la réforme du chômage, elle a pour objectif à compenser les cadeaux, notamment la suppression de la contribution sur la malheurabilité de l'entreprise, de 8 milliards d'euros. Et ça comble exactement, c'est un Tetris, ça comble le coup des cadeaux qu'ils ont fait. Alors sur les masses d'argent à déplacer, moi je dis 125 milliards, finalement c'est assez peu, mais ça peut être très rapide. Parce que je vous rappelle quand même que Macron, on s'en est pas aperçu, il nous a fait des poches de 157 milliards de, je disais, des exonérations de cotisations fiscales et des baisses d'impôts au plus aisé du pays. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a 43 personnes qui possèdent autant que 20 millions d'entre nous. Donc moi j'ai l'optimisme de dire que finalement, on s'est tellement fait faire les poches à une telle vitesse par ces gens-là, que si on a un rapport de force politique à un moment, je peux vous assurer qu'on se privera pas de faire le chemin dans l'autre sens et de reprendre tout ça pour aller reconstruire l'hôpital, redonner les moyens d'éducation d'être ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire un moyen d'émancipation de tous nos enfants, sans distinction de moyen ou géographique. Et puis pour vous dire qu'on a essayé de chiffrer le retour à 60 ans combien ça peut coûter, on est arrivé à la somme de 70 milliards d'euros. Donc finalement, au regard de ce qui nous ont piqué en 5 ans, c'est pas grand-chose. Et donc je dis que politiquement, on peut revenir là-dessus. Et on peut, c'est une question de rapport de force. C'est vrai qu'on est en marche arrière depuis l'élu, syndicalement, pour être aussi en syndical avant d'être élu, on a fait tout ce qu'on a pu pour limiter les reculs. Mais on n'a jamais réussi à passer la marche avant et à dire maintenant on reconquit tout ce qui nous ont volé depuis le CNR. D'ailleurs, les objectifs affichés du libéral, c'est-à-dire, il faut que, ça a été énoncé clairement, il faut qu'on... Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais d'autres avant lui, ils ont dit, il faut qu'on arrive à revenir sur les conquêtes du CNR. Et donc ils ont fait tout ce chemin. Et donc si on reprend la marche avant, c'est comme... C'est de la mécanique, j'allais dire. C'est-à-dire que l'équilibre, il change aussi. Et donc la conclusion, c'est que ça va s'étaler quand même sur le certain temps. Sauf que ce qu'ils nous ont piqué en cinq ans, je pense qu'on peut en reprendre le double, mais en reprendre le même délai. C'est une question de volonté politique. Et pour le coup, parce que c'est quand même aussi ça, c'est que... Qui est favorable à cette réforme et à toutes les autres ? Soit les retraités qui sont déjà retraités et qui n'auront pas d'impact, et qui sont l'électorat. L'électorat majoritaire. Non, mais pas tous. Non, mais je pense que pas en macro... En étude macro-économique ou macro-électorale, mais c'est les retraités qui ont facilement voté pour ce gouvernement libéral. Et donc moi je dis que si on a politiquement un défaut, peut-être, mais certains par adhésion. Et les plus riches surtout, les catégories socio-professionnelles les plus aisées ont voté pour ce gouvernement. Mais c'est pas les plus nombreux. C'est-à-dire que dans le rapport de force politique, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à traduire aussi nous politiquement. Il faut que les gens votent. Mais c'est... Je veux pas être... Je suis optimiste par nature, comme je dis souvent à des camarades pour les convaincre, c'est qu'on a plus les moyens de se payer du pessimisme. Mais néanmoins, on est dans un moment charrière, que c'est vrai qu'on est en marche arrière. Là on est à un moment où on peut stopper le truc. Si on ne le stoppe pas maintenant, la marche arrière, c'est dans une pente où on va faire des boulets-boulets sur le cul, quoi. Donc... Et donc là, il faut qu'on stoppe ça. Parce que, après, c'est très compliqué. Et si on stoppe ça, ça veut dire que aussi politiquement, il est dans une phase très compliquée, notre président qui nous regarde. On ne sait pas... On ne sait pas si la dissolution ne serait pas aussi, à un moment, sa seule solution, politiquement, pouvoir encore... Pour partir à la prochaine. Ah, mais je ne sais pas. Alors, Dominique... Pardon d'avoir été là. Et Yann. Je voulais revenir sur les fonds de pension par rapport à ce que disait aussi du YIP et l'exemple américain. Si on imagine effectivement des retraits par capitalisation, bien, c'est d'argent. À quoi il va servir ? Bien souvent, il reste à servir à des entreprises pour le bord. Donc, ça pose aussi un problème écologique de fond, la question de la capitalisation. Et pour... Alors, sans vouloir être trop pessimiste, si on reprend le diagnostic qu'a fait tout à l'heure Jean-Marie Aré, en tout début de réunion, en disant, en gros, si j'ai bien compris, on assiste à un effondrement du capitalisme mondialisé qui ne peut plus dégager de croissance. Ça veut dire qu'on n'est peut-être plus dans la situation des années précédentes, et qu'en quelque sorte, tout se passe comme si, parce que je crois qu'il faut... Il est particulier, mais je crois qu'effectivement, il faut parler néolibéralisme. Ce n'est pas du libéralisme. Ce n'est pas de l'ultralibéralisme, c'est du néolibéralisme. C'est assez différent en termes de construction de l'économie. Et ça veut dire qu'ils sont inculés. S'ils veulent sauver leur système néolibéral, ils sont inculés à faire ce type de réforme. Donc, c'est plus difficile, du coup, d'instaurer un rapport de force. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que je pense que, non seulement, bien sûr, il faut dire, bon, pas de 64 ans, et ainsi de suite, mais apporter aussi des propositions en termes de, puisque plusieurs personnes ont parlé de projet de société, en termes de projet de société. Et si les jeunes, effectivement, rejoignent et risquent de continuer à rejoindre, ce n'est pas tellement parce qu'ils se posent la question, moi, je travaille avec les jeunes, donc je vois, ce n'est pas tellement qu'ils se posent la question de savoir est-ce qu'ils ont envie de leur aide, c'est la question du sens du travail dans leur vie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on développe plein de choses. Oui, la retraite à 60 ans, mais aussi, les gens commencent à en parler, il y a même des chefs de petites entreprises qui le proposent. La semaine de 4 jours. Les 30 heures. Les 28 heures. Pourquoi pas ? Iguéméta, dans la Magne, ils ont négocié. Il y a deux ans, je crois. Il y a 28 heures. Alors bon, ils ont une organisation syndicale. C'est une très différente. Mais le rapport de France, il faut aussi, parce qu'on vit dans une société où le travail s'est précarisé, les gens ne font plus, ils ne rentrent plus dans l'entreprise à 18 ans ou à 16 ans, et puis jusqu'à la traite. Du coup, toutes les structures syndicales, les solidarités syndicales se sont effilochées aussi. Parce que quand on passe d'un boulot à l'autre, et qu'en plus, c'est mal vu d'être syndiqué. Donc, comment essayer de reconstruire un imaginaire ? Un imaginaire de quelle société on veut ? C'est-à-dire, quelle est la place du travail qui en nourrit ? Parce qu'effectivement, comme le disait, je crois que c'était Christophe aussi, nos assos, souvent, fonctionnent avec leurs traités. Même dans nos conseils municipaux, de nos petits villages, beaucoup de retraités, en général, ceux qui sont en place et conductantes, c'est ceux qui sont traités, ceux qui sont actifs, ils ont moins de temps, donc ils s'intéressent moins aux affaires municipales. Et pourtant, il le faudrait. Si on veut être citoyen actif, si on veut être, voilà, travailler non seulement dans des systèmes coopératifs, dans des associations, dans des mandats locaux, dans tous ces genres de choses, il faut du temps. Et du temps, c'est-à-dire travailler moins. Moi, je fais du local, j'ai l'air, c'est très difficile, le bonheur grand-là, quand on travaille, et pourtant, l'Éducation nationale, on peut nous dire que... C'est la deuxième chose qui nous envoie, après les milliers, c'est le temps. Donc, voilà, le sens du travail, et les jeunes, enfin, moi, je vois, je travaille avec les jeunes, ils sont extrêmement sensibles à ça. Et il faut casser, pas dans mon milieu professionnel, pas dans mon milieu syndical, pas dans le milieu politique, mais des gens qu'on rencontre dans la rue, des gens même de connaissances, d'amis, d'amis, qui disent, qui ressortent ces discours, ah oui, mais les jeunes aujourd'hui, combien on va aussi utiliser les journaux, la fénéantise, machin, les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus travailler, il y a de l'emploi, mais ils ne veulent pas, ils trouvent que c'est trop dur. Et en fait, les jeunes, ils réfléchissent sur quelle part je vais aborder à mon travail dans ma vie, sachant que le travail, c'est d'abord ce qui me permet de satisfaire mes besoins, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses plus intéressantes que de satisfaire ses besoins. Il y a aussi, ben voilà, se cultiver, voilà, voire du délit, et ainsi de suite. Donc, toutes ces activités-là, il nous faut du temps pour les... Donc moi, je trouve que ce sera très important que ce mouvement-là, si on veut, j'ai le rapport de face, moi j'ai encore des deux, c'est encore une fois, je crois qu'ils sont acculés, donc ils ne s'aideront pas, mais bon, je ne vais pas être pessimiste, je ne vais pas être la morale des erreurs qui me disent. Par contre, proposer un vrai projet de société qui soit fondé aussi sur l'écologie, c'est-à-dire, voilà, il nous faut du temps aussi pour... parce que travailler beaucoup, c'est aussi se déplacer beaucoup, c'est les embouteillages sur l'année 10 quand on vient d'ici, et ainsi de suite. Et si les gens travaillent moins, on peut aussi proposer un problème de mobilité, d'économie d'énergie dans les lieux de travail, de toutes ces choses-là, voilà, donc je crois qu'il faut vraiment, voilà, penser autrement, et dire, travailler, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est que travailler, il faut que ce soit utile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des, comme disait ce cher, et regretté David Grévoire, qui font des « bullshit jobs », c'est-à-dire leur boulot, ça ne consiste non pas à travailler et à produire des biens, des services, ou de transmettre des connaissances, mais à dire aux autres comment ils doivent travailler, et leur donner des ordres. Et ceux-là, en général, ils sont mieux payés que ceux qui travaillent avant. Donc voilà, il y a un autre modèle de société à construire, et je pense qu'il n'y a que comme ça que le mouvement est important. je crois qu'il y a ce qui est très important, et derrière la retraite, il y a la question du travail. Ça, je crois que ça, et je pense que l'une des raisons qui font la force du mouvement social, aujourd'hui, c'est que je pense que les gens ont compris que le gouvernement, leur dénié leur dignité de vie, leur dignité au travail, et donc la quête du sens, aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. Moi, j'ai fait plusieurs chroniques sur cette question autour de la retraite, le travail, vous pouvez trouver dans Politis ou ailleurs, et je pense que c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut mettre l'accent, et c'est le biais par lequel on peut faire la jonction entre la préoccupation sociale fondamentale, qui reste majeure, qui n'a pas bougé d'un cran depuis des lustres, et la question écologique. Derrière la question du travail, il y a la question du sens, en tout cas, il y a la question des finalités, des finalités de notre vie. C'est impressionnant, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu ça. Et voilà, vous buvez quoi ? Ensuite, il y a Yann et Nathalie. Sous-titrage ST' 501